Nous sommes au début du mois de mai 1945, la seconde guerre mondiale touche bientôt à sa fin car l'Allemagne est dans la tourmente. Avec le débarquement des alliés en Normandie le 6 juin 1944 et l'inexorable avancée de l'armée rouge sur le front est, elle sait que ses jours sont comptés. C'est dans ce contexte que prend place ce qu'on a appelé la plus étrange bataille de la seconde guerre mondiale. Laissez-moi vous conter la drôle d'histoire de la bataille du château d'Ither. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on assiste à une alliance improbable. Situé dans le village autrichien d'Ither, ce petit château du 19ème siècle a été transformé en prison en avril 1943 par le régime nazi. Cette jôle abrite des prisonniers français VIP comme les ministres Édouard Daladier, Paul Reynaud, les commandants en chef Maxime Végan et Maurice Gamelin, mais également la résistante et sœur aînée du général de Gaulle en personne, Marie-Agnès Caillot. Il y a aussi des prisonniers d'Europe de l'Est. Le 3 mai 1945, le résistant yougoslave Zvonimir Kukovic quitte le château prétextant une course pour le commandant de la prison, le SS Sébastien Wimmer. Il emporte avec lui une lettre en anglais sollicitant l'aide des alliés. Après 60 kilomètres de marche, il rencontre enfin un groupe avancé de la 103ème division d'infanterie américaine. Sentant le vent tourner avec la présence des alliés dans le coin, Wimmer et ses gardes désertent le château. Les prisonniers prennent alors le contrôle, mais craignent des représailles des groupes SS itinérants. Le 4 mai, n'étant pas au courant de la prise de contact faite par Kukovic, le cuisinier de la prison se rend au petit village de Vorgle pour trouver de l'aide auprès de la résistance autrichienne, et notamment le major Josef Gangel de la Wehrmacht, qui, au lieu de battre en retraite, a pris part à la résistance locale. Les américains, situés à Kuchstein, 13 kilomètres au nord, prennent connaissance de l'affaire et décident immédiatement d'agir pour sauver les prisonniers. C'est le lieutenant John Lee qui se porte volontaire. Composé d'un char Sherman de 14 soldats américains et du major Gangel et ses 10 artilleurs allemands, le petit groupe se dirige vers le château. Pendant ce temps, les prisonniers, alors pris d'amitié pour l'officier SS, Kurt Siegfried Schrader, lui demandent de prendre en charge leur défense. C'est au matin du 5 mai que la bataille débute. Cette alliance improbable doit affronter 100 à 150 soldats de la Waffen-SS, menée par Georg Borchmann. Malgré les réticences de Lee, les prisonniers français prennent les armes et aident les forces venues les secourir. Peu de temps après, le char Sherman se fait détruire par un tir de canon de 88 mm. Ils arrivent à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts du 142e régiment d'infanterie dans le milieu de l'après-midi. Les Waffen-SS sont vaincus et une centaine d'entre eux sont capturés. Le major Gangel est la seule victime alliée de la bataille, tandis que les pertes ennemies sont inconnues. L'Allemagne capitule trois jours plus tard, le 8 mai 1945. Cette étrange bataille est racontée dans la chanson The Last Battle. Mais non, pas ça, de l'excellent groupe d'heavy metal Sabaton. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes !